Jamais je n'oublierai les sensations d'effroi, d'horreur et d'admiration que j'éprouvais en jetant les yeux autour de moi. Le bateau semblait suspendu comme par magie, à mi-chemin de sa chute, sur la surface intérieure d'un entonnoir d'une vaste circonférence, d'une profondeur prodigieuse, et dont les parois, admirablement polies, auraient pu être prises pour de l'ébène, sans l'éblouissante vélocité avec laquelle elle pirouettait et l'étincelante et horrible clarté qu'elle répercutait sous les rayons de la pleine lune, qui, de ce trou circulaire que j'ai déjà décrit, ruisselait en un fleuve d'or et de splendeur le long des murs noirs et pénétrait jusque dans les plus intimes profondeurs de l'abîme. D'abord, j'étais trop troublé pour observer n'importe quoi avec quelque exactitude. L'explosion générale de cette magnificence terrifique était tout ce que je pouvais voir. Néanmoins, quand je revins un peu à moi, mon regard se dirigea instinctivement vers le fond. Dans cette direction, je pouvais plonger ma vue sans obstacle à cause de la situation de notre sommac, qui était suspendu sur la surface inclinée du gouffre. Il courait toujours sur sa quille, c'est-à-dire que son pont formait un plan parallèle à celui de l'eau, qui faisait comme un talus incliné à plus de quarante-cinq degrés, de sorte que nous avions l'air de nous soutenir sur notre côté. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer toutefois que je n'avais guère plus de peine à me retenir des mains et des pieds dans cette situation que si nous avions été sur un plan horizontal, et cela tenait, je suppose, à la vélocité avec laquelle nous tournions. Les rayons de la lune semblaient chercher le fin fond de l'immense gouffre. Cependant, je ne pouvais rien distinguer nettement à cause d'un épais brouillard qui enveloppait toute chose et sur lequel planait un magnifique arc-en-ciel, semblable à ce pont étroit et vacillant que les musulmans affirment être le seul passage entre le temps et l'éternité. Ce brouillard ou cette écume était sans doute occasionné par le conflit des grands murs de l'entonnoir, quand ils se rencontraient et se brisaient au fond, quand ont hurlements qui montaient de ce brouillard vers le ciel. Je n'essaierai pas de le décrire. Notre première glissade dans l'abîme à partir de la ceinture d'écume nous avait porté à une grande distance sur la pente. Mais postérieurement, notre descente ne s'effectua pas aussi rapidement, à beaucoup près. Nous filions toujours, toujours circulairement, non plus avec un mouvement uniforme, mais avec des élans qui parfois ne nous projetaient qu'à une centaine de yards et d'autres fois nous faisaient accomplir une évolution complète autour du tourbillon. À chaque tour, nous nous rapprochions du gouffre. Lentement, il est vrai, mais d'une manière très sensible. Je regardais au large, sur le vaste désert d'ébène qui nous portait, et je m'aperçus que notre barque n'était pas le seul objet qui fut tombé dans l'étreinte du tourbillon. Au-dessus et au-dessous de nous, on voyait des débris de navires, de gros morceaux de charpente, des troncs d'arbres, ainsi que bon nombre d'articles plus petits, tels que des pièces de mobilier, des mâles brisés, des barils et des douves. J'ai déjà décrit la curiosité naturelle qui s'était substituée à mes primitives terreurs, et il me sembla qu'elle augmentait à mesure que je me rapprochais de mon épouvantable destinée. Je commençais alors à épier avec un étrange intérêt les nombreux objets qui flottaient en notre compagnie. Il fallait que juste le délire, car je trouvais même une sorte d'amusement à calculer les vitesses relatives de leur descente vers le tourbillon d'écume. Ce sapin, me surpris une fois à dire, sera certainement la première chose qui fera le terrible plongeon et qui disparaîtra. Et je fus fort désappointé de voir qu'un bâtiment de commerce hollandais avait pris les deux vents et s'était engouffré le premier. À la longue, après avoir fait quelques conjectures de cette nature et m'être toujours trompé, ce fait, le fait de mon invariable mécompte, me jeta dans un ordre de réflexion qui fire de nouveau trembler mes membres et battre mon cœur encore plus lourdement. Ce n'était pas une nouvelle terreur qui m'affectait ainsi, mais l'aube d'une espérance bien plus émouvante. Cette espérance surgissait en partie de la mémoire, en partie de l'observation présente. Je me rappelais l'immense variété d'épaves qui jonchaient la côte de l'Ophoden, qui avaient toutes été absorbées et revomies par le Moscow-Strom. Ces articles, pour la plus grande partie, étaient déchirés de la manière la plus extraordinaire, éraillés, écorchés, au point qu'ils avaient l'air d'être tout garnis de pointes et d'esquilles, mais je me rappelais distinctement alors qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas défigurés du tout. Je ne pouvais maintenant me rendre compte de cette différence qu'en supposant que les fragments écorchés fussent les seuls qui eussent été complètement absorbés, les autres étant entrés dans le tourbillon à une période assez avancée de la marée ou, après y être entrés, étant, pour une raison ou pour une autre, descendus assez lentement pour ne pas atteindre le fond avant le retour du flux ou du reflux. Suivant le cas, je concevais qu'il était possible, dans les deux cas, qu'ils eussent remonté, en tourbillonnant de nouveau jusqu'au niveau de l'océan, sans subir le sort de ceux qui avaient été entraînés de meilleures heures ou absorbés plus rapidement. Je fis aussi trois observations importantes. La première, que règle générale, plus les corps étaient gros, plus leur descente était rapide. La seconde, que deux masses étant données, d'une égale étendue, l'une sphérique et l'autre de n'importe quelle autre forme, la supériorité de vitesse dans la descente était pour la sphère. La troisième, que de deux masses d'un volume égal, l'une cylindrique et l'autre de n'importe quelle autre forme, le cylindre était absorbé le plus lentement. Depuis ma délivrance, j'ai eu à ce sujet quelques conversations avec un vieux maître d'école du district. C'est de lui que j'ai appris l'usage des mots cylindres et sphères. Il m'a expliqué, mais j'ai oublié l'explication, que ce que j'avais observé était la conséquence naturelle de la forme des débris flottants. Il m'a démontré comment un cylindre tournant dans un tourbillon présentait plus de résistance à sa sucion et était attiré avec plus de difficultés qu'un corps d'une autre forme quelconque et d'un volume égal. Il y avait une circonstance saisissante qui donnait une grande force à ces observations et me rendait anxieux de les vérifier. C'était qu'à chaque révolution, nous passions devant un baril ou devant une vergue ou un mât de navire et que la plupart de ces objets, nageant à notre niveau quand j'avais ouvert les yeux pour la première fois sur les merveilles du tourbillon, étaient maintenant situés bien au-dessus de nous et semblaient n'avoir guère bougé de leur position première. Je n'hésitais pas plus longtemps sur ce que j'avais à faire. Je résolus de m'attacher avec confiance à la barrique que je tenais toujours embrassée, de larguer le câble qui la retenait à la cage et de me jeter avec elle à la mer. Je m'efforçais d'attirer par signe l'attention de mon frère sur les barils flottants auprès desquels nous passions et je fis tout ce qui était en mon pouvoir pour lui faire comprendre ce que j'allais tenter. Je crus à la longue qu'il avait deviné mon dessin mais qu'il l'eût ou ne l'eût pas saisi. Il secoua la tête avec désespoir. Il refusa de quitter sa place près du boulon. Il m'était impossible de m'emparer de lui. La conjecture ne permettait pas de délai. Ainsi, avec une amère angoisse, je l'abandonnais à sa destinée. Je m'attachais moi-même à la barrique avec le câble qui la marrait à l'échauguette et sans hésiter un moment de plus, je me précipitais dans la mer. Le résultat fut précisément ce que j'espérais. Comme c'est moi-même qui vous raconte cette histoire, comme vous voyez que j'ai échappé et comme vous connaissez déjà le mode de salut que j'employais et pouvez dès lors prévenir tout ce que j'aurais de plus à vous dire, j'abrègerai mon récit et j'irai droit à la conclusion. Edgar Allan Poe Maelström Descente dans le Maelström Traduction Charles Baudelaire Un extrait A Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !